Pendant le confinement, beaucoup de commerçants ont pu toucher une aide de l'État de 1500 euros. Ils ne comptent certainement pas en rester là. Pour eux, le plus important, c'est de faire repartir leur activité. Exemple dans une petite ville de 4000 habitants, Saint-Léonard-de-Nobla, où chacun tente à sa manière, vous allez le voir, de trouver des solutions en Haute-Vienne. Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. Un grand bonheur à retrouver les clients et eux aussi sont très très contents et fidèles au rendez-vous. Des commerçants qui retrouvent le sourire derrière leur masque. Dans la petite ville de Saint-Léonard-de-Nobla, près de la moitié des 120 pas de porte avaient totalement fermé pendant le confinement. Deux mois au cours desquels les gérants ont pu compter sur le soutien des habitants grâce à ces bons d'achat proposés par l'association des commerçants. C'est une avance de trésorerie. L'association nous reverse cette somme-là et après le client vient acheter tant de bon lui semble. Mais nous on a déjà cet argent en caisse. Dans ce magasin d'habillement pour femmes, l'avance a représenté 280 euros, la moitié du loyer. Elle leur a quand même donné du beau mot cœur de se dire que leurs clients étaient là pour les soutenir et qu'ils ont une part importante dans la vie locale. Ce salon d'esthétique en revanche n'a pas eu besoin d'aide pour relancer son activité. Il faut déjà attendre pour un rendez-vous. Deux semaines. Deux semaines où je suis complète, complète, où j'ai dû ouvrir plus tôt, fermer plus tard. Mais si les demandes affluent, c'est aussi grâce aux mesures d'hygiène, nettoyage des mains à l'entrée et port du masque. Dans les deux cas, c'est obligatoire. C'est moi qui lui ai demandé si je devais venir avec un masque au moment du rendez-vous. Elle m'a dit que oui, c'était préférable effectivement. Sinon, elle fournissait aussi si les clientes ne l'avaient pas. C'est 82 centimes le masque par personne. En soi, c'est pas grand chose comparé à ce qui pourrait se passer à côté. S'adapter pour accueillir les clients et pour les satisfaire. Dans ce magasin de téléphonie en partie ouvert pendant la crise, la livraison à domicile a changé les habitudes. C'est quelque chose qui se faisait quand même un petit peu avant. C'est vrai que c'est développé avec le confinement, bien évidemment. Et du coup, on va continuer à garder parce que finalement, il y a une demande. Des commerçants qui veulent rester optimistes et qui ont mis en place ici un calendrier d'animation non-stop jusqu'à l'automne. Histoire de rattraper le temps perdu.